Le député Géraldine Bagné. Je reviens comme d'autres députés sur les propositions 11 et 12. Votre rapport préconise le renforcement de la sélectivité de l'art et essai sans abandonner l'ambition universaliste de ce système. Il existe de fait un art et essai disons généraliste tel que nous l'avons typiquement en Mayenne, avec des salles indépendantes classées art et essai qui offrent une programmation diversifiée et plus large afin de répondre aux attentes de tous les publics. Sans ces salles qui proposent des films exigeants à côté de films à vocation plus populaire, le public de nos territoires ruraux et de petites villes et villes moyennes serait condamné à se rendre dans les multiplexes des grandes villes les plus proches où une programmation standardisée leur serait proposée. Nos salles qui dépassent de peu les critères minima craignent une exclusion du dispositif art et essai par un durcissement des critères qui pourrait avoir pour conséquence un renoncement à cet effort et la diminution de l'offre art et essai. Vous avez parlé de pondération des critères qui favoriseraient un art et essai disons plus pointu, mais je voulais vous faire part de ces inquiétudes dans notre département rural. Merci Madame la députée. Merci. Merci. Merci.